Les outils dont dispose l'anthropologue pour étudier le chamanisme, son rapport particulier à l'invisible, ça va être d'abord des pratiques rituelles qu'il a observées lui-même. Moi j'ai fait du terrain dans le cadre de ma thèse chez les Touva en Sibérie du Sud et j'ai participé à différents rituels menés par des chamanes. On a aussi les discours des chamanes eux-mêmes qui racontent comment ils en sont venus à cette activité, donc ils vont décrire leur vie depuis leur enfance, leurs premières visions, leurs rêves et puis des témoignages aussi, c'est important, des patients eux-mêmes qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils retirent du chamanisme. Alors dans le livre je développe l'idée qu'il y a effectivement une perte de certains pouvoirs imaginatifs de l'humain dans le contexte des sociétés occidentales. Alors on le voit au fait que nous sommes envahis par des stimulations, le cinéma, le roman, les jeux vidéo, tout ça qui créent des univers fictionnels, qui guident notre imagination mais qui les met sur des rails. Alors que dans des sociétés avec finalement une infrastructure beaucoup plus pauvre, on a une imagination beaucoup plus riche au niveau individuel, qui est moins guidée, qui va être plus exploratoire et qui va se baser sur le rêve, la rêverie, le voyage mental. C'est ce genre de technologie qu'a développé le chamanisme, qui sont beaucoup plus économiques que les nôtres mais aussi extrêmement efficaces. J'explore les traditions rituelles d'un certain nombre de peuples du Nord, d'Amérique du Nord et surtout de Sibérie, là où j'ai moi-même mené mes enquêtes. Ce sont des populations qui ont beaucoup en commun dans des techniques de communication avec l'invisible, avec les âmes du gibier, avec les esprits de la forêt. Et aujourd'hui, en fait, toutes ces techniques, on les connaît essentiellement par des récits anciens. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été abandonnées au cours principalement du XXe siècle, suite à la colonisation menée en Sibérie par le pouvoir russe et soviétique. et puis du côté nord-américain par les États du Canada et des États-Unis. Alors, c'est une colonisation qui a des effets économiques bien connus mais aussi spirituels dans la mesure où on a ici des formes d'utilisation de l'imagination, du rêve qui sont extrêmement riches, extrêmement anciennes aussi parce qu'on voit qu'elles sont étendues à travers tout l'Arctique et le subarctique et qu'il s'agit en fait d'une culture subarctique qui a des origines archéologiques tout à fait anciennes puisqu'elle correspond à l'extension de certains peuples à travers le monde du nord. Or, tout ce patrimoine qui appartient finalement à un patrimoine commun, des formes d'utilisation de l'imagination qui ont leur valeur pour toute l'humanité, eh bien il a disparu très très rapidement suite à des persécutions d'une part par la christianisation et d'autre part la modernisation voulue dans l'Empire soviétique. J'ai essayé de mettre en évidence quelque chose qui n'est pas tellement connue, c'est la richesse des iconographies produites par ces peuples. En fait, les images, elles sont essentielles dans les rituels. On a des représentations du cosmos, des représentations des âmes, des animaux, des esprits qui ont un rôle très important dans le partage de l'imagination. Le chaman, il fait son voyage à travers le cosmos, mais il le fait partager, il faut que les gens suivent, il faut qu'ils comprennent dans quel ciel il est, quel esprit ils rencontrent. Et pour ça, dans les traditions de Sibérie du Sud notamment, on a des tambours qui sont couverts de nombreuses figures, donc j'essaie de décoder en travaillant dans les archives, dans l'ethnographie, afin de comprendre la signification de chaque figure et comment ces figurines représentent une certaine vision du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada